En réalité, un salon est un cadre de promotion des activités. Ici, c'est orienté vers l'agriculture. Je pense que c'est un milieu où il y a des échanges, des échanges entre les producteurs, entre les professionnels. Je pense que c'est important d'y être. Je suis venu voir à peu près ce qui se fait ici. Le Cameroun a déjà organisé en 2014 un salon sur l'agriculture au Cameroun, qui s'est bien passé. Je pense que nous venons voir également à Paris à quoi ressemble le salon de Paris, pour voir ce qui peut être fait. Les échanges sont en train de se faire entre les techniciens, de différents couloirs, notamment l'élevage, l'agriculture. Et voilà, nous profitons de cette occasion pour les différents échanges entre les techniciens et entre les uns et les autres. Il est souvent reproché aux économies du Sud, notamment celles du Cameroun, de subir les exportations de produits de l'élevage et de l'agriculture européenne qui ne permettent pas à l'agro-industrie de débrouiller sur place. Est-ce que c'est la lecture que vous avez également ? Non, je pense que chaque système de production, notamment nous exportons ce que nous produisons, et dans le secteur qui est le mien, je pense que nous commençons à exporter des produits qui répondent à des normes. Mais il faut comprendre également que dans le domaine de la biologie, c'est important de le faire savoir. Si je prends l'exemple de certains types d'élevages, il y a des maladies tropicales qui existent, qui ne permettent peut-être pas d'importer certains produits vers certaines zones. Je prends l'exemple de la fièvre apteuse qui sévit de manière endémique dans certaines zones, alors que c'est éradiqué dans certaines zones. Donc il y a ces problèmes sanitaires, il y a également les problèmes de normes. Mais déjà, il y a des amorces d'exportation et les pays du Sud s'adaptent et commencent à s'adapter en respectant les normes. C'est un marché ouvert, mais ouvert avec des réglementations au plan sanitaire, au plan des normes strictes qu'il faut respecter. Donc il y a des efforts à faire. De part en part, ces efforts doivent être faits. Est-ce que vous pensez qu'un salon comme celui-ci peut apporter un plus dans la marche du Cameroun vers l'évergence en 2035 dans votre domaine précis, celui de l'évergence ? Oui, je disais tantôt que le salon est un cadre de rencontre, un cadre d'échange. D'échange sur les modèles, d'échange sur les aspects techniques, d'échange multiforme. Et c'est important. C'est important de voir ce qui se fait ailleurs, de voir ce qu'on peut faire. C'est un milieu de brassage. Donc ce modèle, modèle des salons, des foies, nous l'avons déjà au Cameroun également. Je vous disais tantôt que nous avons fait un salon de l'agriculture qui a regroupé tous les professeurs d'un secteur donné. Donc c'est des modèles et c'est important de venir voir ce qui se fait.